... Bonjour à tous, je suis Clovis Ronseret et voici Bastien Martin. Durant cette année, nous avons suivi notre re-doctorant Selom Caligora sur sa thèse dirigée par Eric Blond et encadrée par Jean Gilibert. Cette thèse porte sur l'étude du comportement thermio-chimio-mécanique des membranes conductrices mixtes permettant la production d'oxygène pur à haute température. Cette production d'oxygène pur s'estime actuellement à 100 millions de tonnes par an partagées dans différents domaines tels que les industries métallurgiques à 49% ainsi que les industries des énergies à 25%. L'oxygène pur peut être réalisé par distillation cryogénique qui a pour principe de comprimer de l'air à très basse température, moins 176 degrés. Celui-ci passe alors de l'état gazeux à l'état liquide et on peut alors extraire facilement ses composants dans l'oxygène. L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'elle occasionne d'énormes pertes énergétiques par la différence de température entre les deux domaines d'utilisation. C'est pourquoi une nouvelle méthode à très haute température, entre 700 et 1200 degrés, utilisant des réacteurs catalytiques membranaires, est en cours de développement. La membrane de ces réacteurs catalytiques est constituée d'une céramique de type, d'une céramique particulière, mais en laboratoire on préfère utiliser un échantillon de cette membrane de forme circulaire d'un millimètre d'épaisseur de 25 mm de diamètre. Au cours de son utilisation, la membrane de céramique étanche va servir à conduire l'oxygène pour obtenir de l'oxygène pur. Donc petit rappel, l'air est composé de différents atomes tels que le dioxygène à environ 20%, le diazote à 80% ainsi que d'autres gaz. Bien sûr, l'air ne se transforme même pas par magie en oxygène pur, mais la membrane a les propriétés de ne laisser passer que les atomes d'oxygène. On parle alors de semi-perméation. En effet, au contact entre l'air et la membrane, les atomes d'oxygène vont gagner deux électrons. Ils vont ensuite se déplacer à travers la membrane et en ressortir en laissant derrière eux les deux électrons qu'ils ont gagnés au début. C'est la conduction ionique. Les électrons vont alors faire le chemin inverse, c'est la conduction électronique. Pour ce faire, on va doper la membrane, c'est-à-dire qu'on va créer un déséquilibre dans le matériau. Ce déséquilibre va laisser passer les atomes d'oxygène à travers la membrane et ce qui permet d'enrichir l'un des deux atmosphères au détriment de l'autre. Cette diffusion ne peut avoir lieu que si les deux atmosphères sont différentes en termes de concentration d'oxygène. Mais on remarque que les membranes utilisées se dégradent au fil du temps, ce qui entraîne des ruptures, donc des risques pour les utilisateurs. Et c'est ici que la thèse intervient pour prévoir et déterminer où et quand cette rupture aura lieu et donc d'éliminer ces ruptures. Tout cela forme les deux grandes parties de la thèse qui sont l'expérimentation et la simulation comportant une part de modélisation. Mais avant de faire de réels tests à haute température, nous avons réalisé différents tests à froid qui nous ont entraîné à préparer l'expérience ainsi que ses réglages afin de ne pas commettre d'erreur sur un éventuel test à chaud à 900 degrés. Ainsi, pour commencer, la pièce de céramique est remplacée par une pièce d'acier de même dimension sur laquelle on réalisera des mouchetis. Les mouchetis, ce sont des niveaux de gris sur la pièce qui serviront de repère lors de l'analyse des images prises par la caméra durant la déformation de la membrane causée par les contraintes pendant l'expérimentation. La réalisation des mouchetis se déroule en plusieurs étapes. A commencer par l'application d'une fine couche de peinture noire sur la membrane qu'on aura préalablement collée sur un support. Puis, on applique une seconde couche de peinture, cette fois aussi blanche, qui sert à obtenir de fines tâches de peinture de taille et de forme relativement identiques sans tomber dans l'excès, mais en ayant des niveaux de gris suffisamment uniformes et exploitables. Contrasté. Et pas uniforme. Vous l'aurez remarqué, le diapo sur les mouchetis n'est pas là, on l'aura un peu plus tard. Ensuite, l'échantillon est placé dans une machine de traction-compression ainsi qu'un four afin de tester ses propriétés mécaniques sous différentes températures pour reproduire les conditions réelles de son utilisation industrielle. avec d'un côté l'application d'une charge cyclique de manière à observer l'effet des efforts sur la membrane et de l'autre une température élevée, entre 900 et 1200 degrés, comme dans les réacteurs catalytiques membranaires. Lors du placement de l'échantillon dans le four, il faut faire attention à ce que la pièce soit dans l'alignement des deux tiges de compression afin d'éviter une rupture de celle-ci causée par leur flexion durant la compression. Il faut aussi faire attention à ce que l'échantillon soit perpendiculaire à la caméra afin d'obtenir des images exploitables. On fait tenir l'échantillon debout grâce à une légère pression mais sans non plus l'écraser. Et pour finir, nous recalibrons les données de la machine Instron, donc la machine de traction-compression, sur l'ordinateur pour ne pas fausser nos résultats. La caméra, donc l'intervention d'une caméra au cours des expérimentations est obligatoire car celle-ci nous permet de capturer et d'observer le déplacement des mouchetilles sur la membrane grâce à son objectif haute résolution de 29 mégapixels. Ces images seront par la suite analysées dans la seconde partie de la thèse mais pour obtenir des images exploitables, il faut tout d'abord bien positionner la caméra par rapport à l'échantillon ce qui demande un minutieux travail de réglage. Par ailleurs, le film est directement retransmis sur le logiciel LabVIEW afin de réaliser quelques réglages comme la qualité, le contraste ainsi que la luminosité. On retrouve notre diaprogramme sur les mouchetilles. Vous pouvez voir la pièce d'acier vierge au départ. On commence par passer une couche de peinture noire comme l'est du Clovis puis la couche de peinture blanche pour obtenir de fines tâches comme sur la photo du mouchetille fini et prêt à l'utilisation. D'ici les deux prochaines années, nous devrions réaliser différents tests à chaud pour l'étude des paramètres de fluage et après commencer la simulation grâce au logiciel MATLAB. Nous devrions aussi recevoir le four modélisé par nos soins sur le logiciel CREO. Vous pouvez voir deux pièces par exemple que Clovis et moi avons modélisées. Un four qui sera mieux adapté aux expériences de CELOM puisqu'on pourra réaliser des essais sous différentes atmosphères. Merci de votre attention. On espère que vous aurez compris. Merci à vous. Des questions dans la salle ? Tout le monde a tout compris ? Le président demande s'il n'y a pas des équations aux dérivés partiels cachées. C'est un peu trop compliqué pour notre niveau. C'est la première fois que CELOM nous a montré son cahier de laboratoire. Il y avait des pages de calcul. On a préféré éviter la question. Voilà.